Vous avez fait de gros efforts, je suis vraiment fière de vous. Je regarde vos ponts, ils sont tout simplement fantastiques. Je remercie les parents aussi qui ont eu la grande générosité de se déplacer pour notre concours d'Expo Science. Je remercie aussi les enseignants de l'école qui ont mis beaucoup, beaucoup de dynamisme et d'énergie dans ce projet-là, dans notre projet de Semaine des sciences à l'école Dominique Savio. Il y a plein de gens qui travaillent en sciences et qui ont beaucoup de plaisir tous les jours. Et moi, je veux que mes élèves aient du plaisir en sciences au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Vous avez fait des passerelles, vous avez pris des photos parce qu'on va les briser, on les détruit. L'objectif de la passerelle, c'était de faire la passerelle la plus légère possible, qui supporte la masse la plus grande. Ils sont au parc de la Miguacha en Gaspésie. On a découvert de l'autre côté de la falaise un autre parc de fossiles. Et les élèves devaient fabriquer un prototype de passerelle pour traverser la rivière et se rendre au parc de l'autre côté pour aller chercher les fossiles. Et donc, au retour, la passerelle devait être la plus solide possible pour permettre de ramener les fossiles en question, qui sont dans des grosses pierres. Et tous avaient droit à des bâtons à popsicule, des bâtons à brochettes, bambou, papier journal et de la ficelle. On ajoutait maternelle premier cycle, de la colle et du ruban adhésif. Deuxième cycle, seulement du ruban adhésif. Et troisième cycle, seulement de la ficelle. Donc, bravo aux élèves! Ils ont tous bien participé. Bon, les applaudis! Quel qui ira plus? Quel qui ira plus? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501